Lui me prend le même temps que, je pense qu'il m'a pris le même temps que le clown à peu près, vu que c'est à peu près le même travail qu'il y avait sur les deux là. Juste celui-là je suis parti totalement YOLO quand j'étais en train de le faire. A la base j'étais parti pour faire un redneck américain avec les cheveux longs derrière, avec le mulet et la casquette de trucker. Et puis comme la casquette de trucker ça m'a cassé les couilles j'ai fait une casquette plate. Avec la casquette plate je me suis dit tiens il a bien l'air un peu d'un mec de la cambrousse. Je vais lui mettre un... J'ai hésité entre lui mettre une clope comme ça ou genre une boyard maïs ou une gîte de maïs. Mais je me suis dit peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas la ref. Ah les dents et les yeux ? Non non ça prend pas plus de temps c'est juste qu'il... En fait les dents honnêtement les dents c'est pas très dur faut juste être... Enfin faut le faire correctement tu vois tu fais tes dents tu les places en ligne. Tu fais attention de faire tu vois les dents de devant plus grandes. Tu vois tu regardes un peu comment sont faites des dents histoire de faire le style que t'as envie quoi. Plus ou moins réaliste suivant que tu veux faire cartoon ou pas cartoon. Après t'as plusieurs cuissons quoi. Puisque il faut que tu cuies... Enfin moi genre j'ai cuit d'abord les gencives. Après j'ai mis les dents dessus j'ai recuit avec les dents dessus du coup j'avais la mâchoire du haut la mâchoire du bas séparé en dur. Les yeux il y a plusieurs cuissons aussi puisqu'il y a la boule... Le globe oculaire d'abord tu le cuis boule blanche tu le cuis il est dur. Ensuite sur la boule blanche tu mets le petit patch vert là. Hop tu cuis. Parce que si tu mets le noir direct derrière t'as des gros risques de mélanger. Moi j'arrive pas encore à être propre à ce point là. Donc je cuis comme ça le truc vert il est dur aussi. Je mets la pupille noire. Je cuis. Il y a trois cuissons déjà rien que pour les yeux. Après c'est du vite fait. C'est du 10-15 minutes pour cuire les trucs. Et puis... Et puis voilà après du coup t'as les yeux et les... T'as les yeux et les mâchoires qui sont déjà prêtes à côté quand tu commences à faire ton perso. J'avoue. Bah tu sais des fois je dis ouais là je vais cuire des dents, je vais cuire des yeux tout ça. Sur Twitter et compagnie ça me fait marrer. Et voilà. Et après bah j'y vais YOLO ou pas selon l'envie. Mais celui-là j'étais en vacances et j'avais envie de faire un petit perso. Et je trouve qu'au niveau de la... J'aime beaucoup celui-là au niveau de la taille. Parce qu'il est pas du tout chiant à placer quelque part chez toi tu vois. A la différence des autres qui sont mince stock. Et en vrai ça garde le même niveau de détail en fait. Comment faire cuire des yeux d'un homme ? Enfin voilà quoi. Et j'apprends. A chaque fois que j'en fais un j'apprends parce que... Par exemple... Par exemple les poils pour faire les sourcils et tout c'est super casse-couille à faire. Enfin c'est casse-couille à... Enfin pour moi tu vois. C'est casse-couille d'arriver à les coller, à les faire... Aller dans la bonne direction et tout. Je prends du temps et c'est très minutieux. Et voilà. Donc un petit robot là. Ce soir. Un petit robot à peindre. Ça va être bien pratique. Oui. En plus j'ai des très grosses mains. Donc voilà quoi. C'est sûr. C'est sûr que ça aide pas. Mais d'ailleurs c'est parce que j'avais des grosses mains comme ça qu'avant je me disais que je pourrais pas faire des trucs de crafting et de la maquette, de la peinture, des trucs comme ça et que je m'empêchais de les faire. C'est beaucoup à cause de ça. Je me disais qu'il faut être très précis et que j'y arriverais pas et tout ça. Puis en fait ça va, j'arrive à faire des trucs très fins et je suis assez précis dans ce que je fais. Des fois je m'étonne moi-même, je vous avoue. Et puis voilà. Et puis ce petit robot, bah il est pas... Les clous d'un moestail. Oui c'était pour faire la tête de Pinhead. C'est comme j'ai fait la tête à Jason, je voulais faire Pinhead et peut-être Freddy aussi. Et... Et le truc c'est que... Il est où ? Où c'est que je l'ai mis ? Ah oui. Je l'avais fait en 3D Voilà, pour le préparer. Donc ça c'est mon modèle, histoire de voir quand, où j'allais et tout ça. Mais... Mais il me faut des clous de la bonne taille par rapport à ce que j'ai envie de faire. On est des viols. Salut, merci, merci. Et donc... Donc ouais, les clous... Les clous, j'en ai commandé mais...